Salut les frageurs et les frageuses et bienvenue dans ce 29e épisode d'Eddo CSGO. Oui je sais, il y a eu une semaine sans épisode, je l'ai expliqué sur Twitter mais pour ceux qui ne l'avaient pas, d'une part il ne s'était pas passé grand chose et d'autre part j'avais les finales des Star Series saison 3 à préparer. Vous vous en doutez que je vais vous en reparler évidemment mais du coup voilà le timing était un petit peu serré. Donc on se retrouve cette semaine du coup pour retrouver encore une fois les résultats des compétitions, l'actualité de transfert et enfin le top 3 des joueurs qui m'ont impressionné la semaine dernière, c'est parti ! Et donc vous l'aurez compris la semaine dernière se déroulait les finales des Star Series saison 3 organisées par StarLeader à Kiev, la capitale de l'Ukraine et je vous en parle bon déjà parce que je les ai castés mais surtout parce que c'est quand même un gros rendez-vous de ce début d'année 2017, je veux dire, il y a eu pour l'instant le Major, il y a eu l'Adrimac à Las Vegas et voilà c'était le troisième gros événement et pour plusieurs raisons c'était important déjà parce qu'il y avait quand même 8 sur 10 équipes du top 10 HLTV qui étaient présentes, il y avait quelques petites équipes à potentiel de surprise, je vous les présentera un tout petit peu plus tard et il y avait aussi des équipes beaucoup plus exotiques, notamment les équipes asiatiques qui malheureusement n'ont pas brillé ça en ce tournoi et vous le constatez c'est FaZe qui l'a emporté en finale de map à une face à Astralis, Astralis qui est pourtant considéré comme l'équipe la plus forte en ce moment sur la scène Counter-Strike et bien s'est fait un petit peu rattraper, bon alors vous le voyez le match a été très serré, ça a terminé en overtime sur Inferno, mais voilà, Kyoshima et Consor qui n'ont absolument pas démérité sur tout le tournoi. D'ailleurs je vais vous présenter leur parcours du coup dans les playoffs, on a commencé en quart de finale avec une victoire face à G2, les français dont c'était la première sortie en LAN n'ont absolument pas déçu, ils ont fait une très très bonne phase de poule, c'était un format suisse et ils terminent avec 3 victoires pour 0 défaite, en quart de finale malheureusement ils tomberont face au futur vainqueur de la compétition, donc pas grand chose à regretter encore une fois sur un score de map à une, ça s'est pas vraiment passé comme prévu sur Inferno, notamment où ils se sont fait un petit peu rouler dessus les français, derrière ils se sont ressaisis, mais voilà, la troisième carte train était quand même bien maîtrisée par FaZe, donc bilan pour les français, bah écoutez, c'est pas du tout une déception, est-ce que c'est une satisfaction ? On pourrait dire oui mais c'est un peu poussif, on attendait peut-être une place en demi-finale, quoi qu'il en soit on sera évidemment ravis de les revoir à leur prochain événement qui sera je crois la Dreamhack Austin. Derrière en demi-finale, FaZe a affronté Hellraisers et là ça a été un 2-0 mais alors pas si facile que ça, vous voyez, les scores 16-13, 16-14, les joueurs Hellraisers qui jouent un petit peu à domicile, puisque je vous le rappelle Angel et Bondy qui sont ukrainiens et que ça se passait à Kiev, donc je vous laisse faire le rapport géographique dans votre tête, mais voilà Hellraisers qui a également été une très bonne surprise dans ce tournoi, ils atteignent quand même le stade des demi-finales, devant par exemple Virtus Pro et SK qui n'ont pas passé les poules, devant Gambit également qui n'a pas passé les poules, devant North qu'ils ont battu en quart de finale, donc clairement le Razers a agréablement surpris son monde en proposant, ma foi, un jeu d'équipe léché, c'est une équipe dans laquelle il n'y a pas forcément de gros stars, il y a Dead Fox mais il n'est pas hyper constant, donc ça nous a fait très plaisir de les retrouver à ce stade-là de la compétition, malheureusement eux également sont tombés face aux futurs vainqueurs du tournoi FaZe. J'en profite également pour faire un petit aparté, donc en termes de déception, voilà VP, SK, Gambit qui ne passent pas les poules, ça c'est quand même compliqué, NIP n'a pas passé les poules également, bon ils sont en reconstruction etc, mais ils n'ont pas fait bonne figure clairement sur le tournoi malheureusement, on espère les retrouver en forme très très vite. Voilà, il y a eu également North qui s'arrêtait au quart de finale battu par le Razers, on attendait pareil une place en demi-finale face à G2, ça n'a pas été le cas, on pourrait parler de Fnatic aussi qui tombe en quart de finale face à Navi, l'autre demi-finale c'était Navi-Astralis, et bien Fnatic, bon voilà, on sent qu'il y a du niveau, maintenant il va falloir travailler un petit peu le map pool, c'est ça qui a fait défaut, et au rang des satisfactions, du coup le Razer j'en ai parlé, il y a CLG qui a bien surpris ce monde et qui est arrivé en huitième de finale, donc qui est sorti des poules alors que ça n'a été ni le cas de Virtus Pro, ni de FaZe, ni le cas pardon de VP, ni d'SK, ni de Gambit, et bien CLG est passé, bon après en huitième, ils ont montré bonne figure face à Astralis, mais ils ont fini par tomber, ma foi, fort logiquement, et bonne surprise également pour Navi qui atteint le stade de demi-finale, la finale n'est vraiment pas passée loin face aux Danois, il manquait un tout petit quelque chose, mais voilà, on sent vraiment que Navi est en train de redevenir une équipe solide du top 3-4 mondial. Et voilà pour les résultats, il n'y avait évidemment que ça la semaine dernière, parce que quand toutes les top teams se déplacent à Kiev, je vous laisse imaginer que les organisateurs n'ont pas tellement envie de prévoir un tournoi en même temps, donc il n'y avait pas de SL Pro League, les ECS ne sont pas encore repris, etc. Ne vous en faites pas, tout ça reviendra la semaine prochaine. Je vous parle juste rapidement de la Dreamhack Tour, qui sera du coup comme chaque année depuis 2014, je crois, ou peut-être avant, donc n'hésitez pas à me corriger si c'est le cas. Mais voilà, la Dreamhack Tour qui aura lieu début mai en France, et l'excellente nouvelle, c'est que parmi les équipes invitées, on a Envious et G2, donc je crois que c'est la première fois qu'on va les voir sur le sol français en LAN depuis un petit moment, depuis le SWC peut-être 2014, voire peut-être même avant, donc vraiment ça va être hyper cool de les voir à domicile. On a également Navi, Heroic, Mouz et Gambit qui ont été invités, donc vraiment la Dreamhack Tour, ça va être un très très gros tournoi cette année, c'est pas un minor, mais ça va être un excellent tournoi. En plus de ça, Hellraiser s'est qualifié côté européen, et côté Amérique du Nord, c'est Misfits qui a obtenu son ticket pour la Dreamhack. Donc vraiment, si vous avez l'opportunité d'y aller, c'est début mai, le premier week-end de trois jours de mai, j'ai plus exactement les dates en tête, mais vraiment foncé, ça risque d'être un spectacle exceptionnel. En plus de ça, il y aura également un Bioc avec a priori les meilleures équipes du sub-top français, notamment peut-être quelques équipes du sub-top européen, mais je pense que Vexte sera là, qu'LDLC sera là, voilà, on devrait retrouver quand même du spectacle, quoi qu'il en soit, à tour. Et du coup, on va pouvoir passer à la fenêtre de transfert, deux informations à retenir. La première, vous le constatez, puisque vous voyez la tronche de Devoudouwek, ça bouge un petit peu dans le sub-top français, Devoudouwek et Amanek vont avoir leur chance sur la scène nord-américaine, et ça, c'est quand même quelque chose qui a un petit peu surpris tout le monde, on ne va pas se le cacher, quand l'information est sortie, j'ai été le premier à réagir avec surprise, mais voilà, Amanek, Devoudouwek, qui sont des français qui sont en train vraiment de monter depuis un an et demi, les gars passent les paliers à une vitesse grand V, c'est-à-dire qu'ils sont très très forts et qu'ils impressionnent beaucoup, que ce soit en offline ou en online, ils sont tous les deux en ranquette notamment sur ESIA, où ils trustent les premières places. Voilà, les deux qui vont aller rejoindre Misfits, c'est du coup Sean Gares qui est le leader de Misfits. C'est la première fois, enfin la deuxième fois si on compte XP3, qui est parti en tant que joueur, à moitié coach, à moitié joueur, mais voilà, c'est simplement la deuxième fois, je crois, que des français tentent l'aventure nord-américaine. Arrêtez-moi si je me trompe encore une fois, mais vous pouvez pas m'arrêter évidemment, mais vous pouvez faire pause et aller chercher la formation, et ensuite mettre bien dans les commentaires. Mais des français qui partent en Amérique du Nord, ça c'est pas beaucoup vu, des français qui partent à l'étranger, on en a eu, Kiyoshima en est le meilleur exemple, il y a Shox également qui avait tenté quelques trucs, Scream, bien sûr, Scream qui était également allé chez G2 à l'époque, il y a très très longtemps maintenant, enfin très longtemps, deux ans, mais à l'échelle de l'eSport, deux ans, ça fait très long. Voilà, des Vodou avec Amanek, qui vont avoir une opportunité sur le sol nord-américain, ça me fait extrêmement plaisir pour eux, parce que ce sont des joueurs que j'aime beaucoup, ils montrent vraiment un très très bon niveau, à voir s'ils vont réussir à s'adapter à la culture américaine, c'est ce qui me fait peut-être un petit peu peur, parce qu'il y a quand même un gros décalage entre la manière dont on gère globalement les joueurs de jeux vidéo et les sportifs en Europe, et la manière dont on les gère en Amérique du Nord. Donc c'est, voilà, le seul petit bémol que j'aurai à trouver à cette histoire, à cette belle histoire, c'est que, il va falloir quand même à mon avis un petit temps d'adaptation, mais à mon avis, en termes de niveau, ça ne posera aucun soucis, on le sait, la blague récurrente, c'est que la scène N.A. par rapport à la scène européenne, c'est clairement inférieur. À mon avis, ils vont très vite impressionner par leur niveau individuel, ces deux-là. Et la deuxième information, pour le coup, elle se passe exclusivement en Europe, c'est la reformation de l'équipe bulgare Mortal Kombat. Alors si pour Amanek et de Vodou avec j'ai été surprise, celle-là, elle m'a encore plus laissé sur les fesses, pour une seule et bonne raison. Déjà, ça veut dire que Victor et Bubble partent de chez Rogue, alors qu'a priori, ça se passait bien pour Rogue. Enfin, je veux dire, ils avaient des résultats. Même si à l'ESWC, il y a eu une petite déception, en online, ça se passait plutôt pas mal. Voilà, et du coup, Rogue, après avoir perdu, après avoir mis de côté Glace, eh bien, perd également Victor et Bubble, ce qui fait qu'il ne reste plus que Kaydian Etensky dans la line-up. Donc déjà, ce move, moi, je ne le comprenais pas. Et surtout, ce qui est surprenant, c'est qu'ils repartent avec quasiment les mêmes joueurs, il y a donc Victor et Bubble, on vient de le dire, mais également Dreamer. Chez Meta, alors Chez Meta, c'est le seul qui n'était pas dans l'équipe originale, mais Spy Leader aussi qui est là, et NKL qui sera là pour remplacer Dreamer, parce que Dreamer est sous le coup de plusieurs bans, un vague-ban, donc il ne peut pas participer aux mineurs ni aux majors, donc NKL le remplacera pendant ces compétitions. Bref, je vous passe les détails, mais ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'au moment où l'équipe avait explosé en septembre, Spy Leader avait dit, c'était le premier à être parti, je ne veux pas rejouer avec Dreamer ou avec Victor, je ne suis plus le cas de ses couilles pieds, je ne rejouerai jamais avec lui, et chacun était parti de son côté. Moi je me suis dit, ok, c'est bon, ils ne s'entendent plus, c'était quasiment la seule équipe bulgare parce qu'il y avait BB Pro Gaming derrière, mais qui était quand même un tour en dessous. Et là, du coup, de les revoir jouer ensemble, cinq mois après, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête ? Peut-être qu'ils ont réussi à se rabibocher, dans ce cas-là, tout va bien. Mais voilà, c'est une équipe qui a du talent, ils ont gagné l'ISIA Global Challenge saison 23, donc pas celui auquel LDLC a participé en janvier, mais le précédent qui avait lieu en août. D'ailleurs, je crois que c'était le premier épisode des 2 CS GO, et j'en parlais déjà. Mais voilà, c'est Mortal Kombat qui se reforme, c'est une bonne nouvelle pour le subtop européen, parce que c'est une équipe très talentueuse qu'on risque de revoir dans beaucoup de qualifiers, peut-être des étapes Dreamhack, ce genre de choses. Voilà pour les transferts, c'est terminé, du coup on va pouvoir passer au top 3 des joueurs qui m'ont impressionné la semaine dernière. Forcément, ils viennent tous des finales Star Series saison 3, mais il va y en avoir au moins un qui va vous surprendre. Alors, on va commencer par parler d'un joueur brésilien qui n'évolue pas chez SK Gaming, c'est quand même une petite performance. Mais voilà, Bolt, je pense qu'un paquet d'entre vous le connaissent, il joue chez Immortals, qui est la deuxième équipe brésilienne derrière SK. Je crois que les confrontations entre les deux tournent quand même régulièrement à l'avantage d'SK, mais Immortals paraît pas si loin, ils sont 7e au classement HLTV quand même. Et pendant ces finales Star Series, ils se sont fait rouler dessus, ils se sont fait balader en poules, ils ont pas passé les poules. Je veux dire, ils ont affronté deux équipes asiatiques et à chaque fois, ils ont galéré, alors que bon, le niveau de la scène asiatique, pour l'instant, est encore en train de se faire, pour une équipe du 7e rang HLTV mondiale. Enfin, c'était quand même un petit peu une surprise. Et le phare dans le naufrage brésilien, ça a vraiment été Bolt. Individuellement, il a fait le travail. Il a sauvé son équipe, mais à de nombreuses reprises. Ils ont joué plusieurs fois Cobblestone Immortals. Bon, ils ont joué cinq maps, vous le voyez sur ces stats. Ils l'ont joué au moins deux ou trois fois. Je vous avoue, je ne me souviens plus exactement, parce qu'il y a eu beaucoup de matchs. Mais Bolt, à chaque fois, a fait des matchs assez incroyables. Je crois que contre Five Power, il fait 38 kills quand même sur un BO1, il faut le faire. Je vous assure que ce n'est pas donné à tout le monde. Même si l'opposition n'était pas si évidente. À côté de ça, je crois que Luka, il fait 12 kills. Donc forcément, la prestation de Bolt est mise encore plus en évidence. Mais voilà, des stats très correctes. C'est Bolt qui a essayé de faire tout ce qu'il pouvait pour son équipe. Je vous laissais justement en sa compagnie sur une action pas très impressionnante. Mais il faut dire que c'est plus sa régularité qu'a payé plutôt que ses Highlights. Ça se passe sur Cobblestone et face à Five Power. ... ... Deuxième joueur, alors lui vous le connaissez probablement beaucoup plus et j'en ai déjà parlé parce que d'une part je l'aime beaucoup mais surtout parce qu'il est souvent très fort. Simple, le rifle star de chez Na'Vi qui a participé grandement aux prestations de son équipe. Il est arrivé en demi-finale, il a perdu face à Astralis. Mais clairement, individuellement, il a été au-dessus. Si on regarde les statistiques de l'événement, il domine un paquet de catégories de stats. Il domine le nombre de kills par wound par exemple. Il domine en termes de... Alors je les ai plus toutes en tête mais quand j'ai regardé hier c'était assez impressionnant. Simple a vraiment fait un event de grosse grosse qualité. Malheureusement en demi-finale, il a été un tout petit peu en dessous de ce qu'il avait montré jusque-là. Donc forcément, Na'Vi a connu plus de difficultés malgré le fait que Guardian lui par contre a répondu présent. Voilà, Simple a été un tout petit peu en dessous. Ça a été un des facteurs des défaites de Na'Vi je pense. Et ça a évidemment coincidé avec le regain de forme soudain d'Astralis qui jusque-là a montré pas le figure. Mais voilà, Simple, vous le voyez, ses stats elles sont assez impressionnantes. Et je vais vous laisser en sa compagnie, ça se passe sur Overpass face à Fnatic. Et il va aller chercher, alors c'est un triple kill sur le round mais je vous montre que les deux derniers parce qu'ils sont vraiment, vraiment beaux. Et enfin, troisième joueur, celui-là également, c'est un joueur que j'aime bien et que vous avez déjà vu, Nico, le joueur de chez FaZe. Il fallait bien que j'en mette un dans l'équipe gagnante. J'aurais pu mettre Kyoshima qui a fait une énorme finale et globalement qui a fait un très très bon tournoi. Il a un rôle pas facile, Kyoshima. C'est un peu ce qu'on appelle un role player. C'est-à-dire que c'est le gars qui va avoir une importance de manière situationnelle et occasionnelle. Qui ne va pas forcément être top fragger. Mais voilà, du coup, c'était peut-être trop ponctuel par rapport à Nico qui lui a fait un tournoi exceptionnel. Vous voyez sa ligne de stats, elle parle pour elle-même de toute façon. Mais surtout, Nico, il a eu cette capacité sur les games où il n'a pas été très bon sur un side, par exemple, à se relever directement sur celui d'après. Et forcément, FaZe ne peut que s'en féliciter. Il a été élu en plus de ça MVP par HLTV sur le tournoi, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais voilà, Nico, c'est sa deuxième compétition offline avec FaZe. Il a fait une finale et une victoire. Pour l'instant, je peux vous dire que cette équipe, elle va faire extrêmement peur. Et alors lui, pour le coup, c'est un vrai highlight de maladie mentale. Ça se passe sur Cash face à Gambit et je vous laisse en s'accompagner. Et je vous laisse en s'accompagner rapidement sans réponse. Il est dans une bonne position et Nico a tous les trois ! Et donc déjà, ça termine lundi, donc je rentre lundi. Et si le week-end a été très long, très fatigant, peut-être que mardi, je ne serai pas en état de faire la vidéo. Donc voilà, ça sera semaine prochaine, mardi ou mercredi. Probablement mardi, mais on ne sait jamais. Peut-être mercredi. En tout cas, j'aurai évidemment des choses à vous dire sur la Gamers Assembly. Si vous gagnez également la Copenhagen Games avec Vext, avec LDLC qui sont présents. Il y a également de bonnes équipes du subtop européen, donc n'hésitez pas à suivre les deux compétitions. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Vecarm pour ne rien rater. A lâcher un petit pouce en l'air également, ça fait très plaisir. Blablabla, vous avez l'habitude du speech. Nous, on se retrouve du coup la semaine prochaine. Ciao ! Ça résonne chez moi, ça résonne ! Ça résonne ! Sous-titrage Société Radio-Canada